Les pays arabes sont connus pour avoir certaines des familles royales les plus raffinées et les plus riches du monde. Plusieurs autres familles ont également fait fortune dans cette région riche en pétrole, offrant à leurs familles le privilège du luxe. Aujourd'hui, nous braquons notre projecteur sur leurs enfants et la vie luxueuse qu'ils mènent. Prince Mouleh Hassan, 19 ans Le prince héritier du Maroc est né le 8 mai 2003. Son père, le roi Mohamed VI du Maroc, et sa mère, la princesse Lala Salma, ont deux enfants, Hassan étant le premier et portant le nom de son grand-père paternel. Ils ont également une fille qui porte le nom de sa mère, Lala Khadija, âgée de 15 ans. La famille royale du Maroc a une valeur nette estimée à plus de 9 milliards d'euros. Cela leur permet de mener une vie luxueuse, remplie de ce que le monde a de mieux à offrir. Le fait que Mouleh soit le prochain en lice pour devenir roi implique d'énormes responsabilités et il se montre à la hauteur de ses fonctions. Il accompagne son père pour des occasions importantes au Maroc et à l'extérieur, se préparant ainsi pour le costume de roi qu'il portera le moment venu. Il parle plusieurs langues, dont l'espagnol, l'anglais, l'arabe et le français. Au Maroc, il semble être à la fois populaire et apprécié par les gens, car deux lieux publics importants ont été nommés d'après lui. L'un d'eux est le circuit international automobile Mouleh Hassan et le second est le stade de 12 000 places appelé Stade Mouleh Hassan. Actuellement étudiant à la faculté de gouvernance et de sciences économiques et sociales, le prince Hassan a reçu une reconnaissance internationale lors du One Planet Summit 2017 en France, étant la plus jeune personne présente à l'événement. Mais ce n'est pas la seule apparition publique qui a distingué le prince. En 2019, au Palais Royal des Hôtes de Rabat, il a accueilli le prince Harry et Meghan Markle. Ses nombreuses responsabilités ne l'ont pourtant pas empêché de mener une vie de luxe. Populairement appelé l'enfant le plus riche du monde, son jet Gulfstream G650 est l'un des jets les plus chers détenus par quiconque, coûtant la somme faramineuse de 67,4 millions d'euros. Il peut accueillir quatre membres d'équipage et huit passagers. L'intérieur est bien conçu pour offrir le meilleur confort au prince pendant les voyages et également équipé d'un système de défense antimissile G-Music de 20 millions d'euros pour la sécurité. Cela n'a rien d'exagéré, car son statut royal justifie des précautions de sécurité supplémentaires. Le jet Gulfstream a également une plaque d'immatriculation spéciale CNAMH, qui signifie « Altesse », synonyme de « majesté ». Le prince héritier du Maroc poursuit actuellement ses rêves et ses aspirations dans l'industrie aéronautique en apprenant à piloter des avions. Son attitude chaleureuse et humble reste digne d'intérêt et continue de le faire apprécier par beaucoup. En 2017, un groupe d'enfants palestiniens en visite au Maroc a été accueilli par le prince Hassan. Nous espérons que ses bras tendus s'étendront à son administration en tant que roi du Maroc et chef suprême des forces armées marocaines le moment venu. Prince Hachem bin Abdullah, 17 ans Le 30 janvier 2005, le roi Abdallah II de Jordanie et son épouse la reine Rania ont accueilli leur quatrième enfant et deuxième fils. Il est le deuxième en ligne pour le trône après son frère le prince Hussein. Son nom vient de la lignée du prophète islamique Mahomet, la famille Hashemite. On dit qu'il est un descendant direct du prophète, plus précisément de la 42e génération. Contrairement à son frère, le prince héritier, Hachem a un profil social très bas avec une présence très minime sur les médias sociaux et très peu d'apparitions publiques. Cependant, il apparaît rarement sur le compte Instagram de sa mère qui compte plus de 7 millions de followers. Le prince partage le même anniversaire que son père, le roi de Jordanie. Étant le dernier enfant de la famille, il ne fait pas beaucoup d'apparitions royales. Mais comme il avance progressivement dans son adolescence, cela devrait changer et on le verra plus souvent avec son père et son frère. Hashem est né au centre médical King Hussein Daman, nommé en l'honneur de son père, et un hôpital porte désormais son nom. Il s'agit de l'hôpital prince Hashem bin Abdullah d'Aqaba. Il devient un grand gentleman et s'investit actuellement dans ses études universitaires. Il a déjà un héritage devant lui car sa famille semble avoir les pieds sur terre et ne semble pas trop impliqué dans les nuances de la royauté. Dans une vidéo, le roi est vu en train de rouler sur une autoroute avec sa femme et deux de ses enfants, ce qui est plutôt rare pour quelqu'un de la lignée royale, surtout pour le roi. Ainsi, alors qu'Hashem atteint sa majorité, il est peu probable qu'il ait un style de vie tape à l'œil ou un penchant pour la grande vie. Son profil déjà très discret en dit long. Le prince est né le 16 juin 2006. Son père, le sultan, est Yang Dipertuan de Brunet, Hassanal Bolkia Imni Omar Ali Saifudian III, et l'un des hommes les plus riches du monde. Sa valeur nette est estimée à environ 20 milliards d'euros. Sa mère est Azrinaz Mazarakim. Le prince Wachil est né dans le grand luxe. Pour bien l'expliquer, il faut regarder de plus près le patrimoine de son père. Le sultan de Brunet posséderait la plus grande collection privée de voitures de luxe au monde, avec environ 7000 voitures dont le coût total est estimé à plus de 5 milliards d'euros. Pensez à toutes les voitures de luxe dans le monde. Et le sultan de Brunet les a très probablement toutes dans son garage. Des Ferrari aux Mercedes-Benz et Rolls-Royce, il possède une collection variée de véhicules fabriqués sur mesure. Le jet privé du sultan, connu sous le nom de palais volants, peut sembler être un avion ordinaire de l'extérieur. Mais en entrant à l'intérieur, vous allez vivre une expérience choquante. L'avion a coûté plus de 200 millions d'euros. Tant pour son achat que pour les installations spéciales effectuées à l'intérieur. Il comporte différents compartiments entièrement plaqués en or, dont une chambre et un salon. Toutes ses voitures et ses jets sont à la disposition des fils du sultan, dont les fils aînés ont repris son amour du luxe. L'un de ses fils, le prince Abdul-Matin, possède une collection d'animaux exotiques, dont deux rares tigres blancs. Son fils aîné et héritier du trône, le prince Abdul-Malik, a organisé un mariage si luxueux qu'il a duré dix jours et a attiré plus de 6000 invités du monde entier, dont des membres de la royauté et des dignitaires politiques. Cependant, le jeune Abdul-Waqil est resté discret, se concentrant sur ses études alors qu'il devient un jeune homme de qualité. Sa présence sur les médias sociaux est minime, mais en grandissant, son goût pour les belles choses de la vie va peut-être se manifester. Rashed Saïf Belaza, 20 ans Rashed n'est pas un prince et n'est en aucun cas affilié à la famille royale. Son père, Saïf Ahmed Belaza, est un ingénieur en construction à Dubaï qui vaut des milliards. Cependant, Rashed est un enfant riche qui a réussi à se faire un nom en dehors de l'ombre de son père. Né le 5 janvier 2002, il ne vit pas seulement un style de vie luxueux financé par son père, il a son propre argent. Également connu sous le nom de Moneykicks sur ses comptes de médias sociaux où il a récolté des millions de followers sur Instagram et YouTube, Rashed multiplie les casquettes, y compris un empire florissant de basket, une carrière de boxeur et une chaîne YouTube. Au début, il était simplement connu pour ses vidéos le montrant à l'aise avec des animaux exotiques dans sa ferme familiale. Plusieurs personnes aimaient lui rendre visite, et il les a accueillés pour une visite guidée jusqu'à ce qu'il devienne trop fatigant pour lui. Bien qu'il soit maintenant sorti de l'adolescence, il a acquis la célébrité à un très jeune âge, et tout a commencé par un cadeau d'anniversaire de sa maman. Elle lui a offert une paire de baskets Nike, et le reste, comme on dit, appartient à l'histoire. Il a développé un amour profond pour les baskets et a commencé à en acheter davantage. En cours de route, il a décidé de commencer à vendre certaines de ses chaussures également, puis d'en acquérir d'autres avec le produit de ses ventes. Cette aventure s'est progressivement transformée en une véritable entreprise, puisqu'il a commencé à s'affilier à des fabricants de baskets de premier plan, ce qui lui a permis d'accumuler des contrats et des sourires jusqu'à la banque. Rachet mène un style de vie luxueux, qu'il affiche souvent sur ses plateformes de médias sociaux. Il a un penchant pour les voitures de luxe, les vêtements de marque, et bien sûr, les chaussures de qualité supérieure. Il n'hésite pas à enregistrer des vidéos et à prendre des photos qu'il montre à ses followers sur YouTube et Instagram. Sa chaîne YouTube enregistrerait environ 8000 euros de revenus chaque mois. Mais ce n'est qu'une fraction de ses revenus totaux, car il tire davantage d'argent de ses clips musicaux, de ses partenariats, de ses publicités et de ses avenants. Actuellement, sa valeur nette est estimée à environ 4 millions d'euros. Cependant, le statut d'enfant riche de Rachet signifie que même sans ses entreprises, il peut encore mener un style de vie très luxueux. Il a toutefois choisi de tirer parti des privilèges et des opportunités dont il dispose pour se constituer sa propre fortune. Ayant la liberté de conduire les voitures de son père, il s'est également acheté deux voitures de luxe. La première était une Rolls-Royce Wave lorsqu'il a eu 18 ans, et la seconde, tout récemment, était une Cadillac Escalade Sport Platinum de 2022. Rachet continue d'amasser des richesses et de l'influence, se forgeant un nom. Mohamed Bin Ahmed Jabir Al-Harbi, 8 ans. Surnommé Maj, d'après ses initiales, beaucoup se souviennent de lui comme du petit garçon qui a enlevé son chapeau et tendu la main pour serrer celle de l'ancienne reine d'Angleterre, la reine Elisabeth. Son père est Ahmed Jabir Al-Harbi, un ami proche du prince héritier de Dubaï, Hamdan Bin Mohammed Al-Maktoum. Cependant, leur relation a donné lieu à une amitié très peu commune entre Maj et le prince héritier. Les photos fréquemment postées du duo, appréciant la compagnie de l'autre et s'engageant dans des activités intéressantes, ont laissé beaucoup de monde perplexe. Le prince l'a appelé son meilleur ami sur son compte de médias sociaux et ils ont plusieurs photos documentant et partageant les souvenirs construits ensemble. Dans un post Instagram, il a écrit « Au cas où vous ne le sauriez pas, voici mon meilleur ami ». Qu'il s'agisse de voyager dans le monde entier, de faire des tripes en voiture, d'assister à des événements importants ou de prendre une collation en toute décontraction, Maj a trouvé un ami dans l'une des personnes les plus riches et les plus influentes de Dubaï. Dans une vidéo, on voit le prince héritier de Dubaï apprendre à Maj à conduire dans le désert de Dubaï. Lorsqu'il aura enfin 18 ans et sera légalement autorisé à conduire, il se souviendra sûrement des leçons de conduite que lui a donné son meilleur ami royal. Ils ont également assisté ensemble au Royal Ascot, au Royaume-Uni, car ils partagent tous deux une passion pour les courses de chevaux. Leurs autres activités comprennent des safaris dans la jungle, des parties de pêche et des vacances exotiques. Chaque sortie n'est jamais complète sans une photo réconfortante de ce duo inhabituel. Alors que Maj est encore un garçon de 8 ans qui vit sa vie en fonction des influences qui l'entourent, il vit dans le luxe et l'opulence, se mêlant aux plus hautes sphères royales et aux personnalités internationales. Son compte Instagram, qui compte plus de 700 000 followers, est géré par ses parents et montre des vidéos et des photos de lui, dont beaucoup incluent le prince héritier Fadza, comme on l'appelle affectueusement. Malgré son statut d'enfant riche, Maj est encore jeune et très peu de choses ont été montrées sur ses préférences et ses dispositions à l'égard du style de vie luxueux. Nous devrons attendre et voir s'il sera un adolescent avec des voitures en or et peut-être un jet pour voler partout dans le monde comme son père et son meilleur ami, ou s'il aura toujours l'exquise banalité et le caractère mignon qu'il présente actuellement. Qu'en savons-nous ? Laissons l'enfant être un enfant tant qu'il le peut. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous l'avez trouvée intéressante, pourquoi ne pas en regarder une autre en cliquant sur une vidéo sur votre écran.